... Tout a commencé par une rupture. Non, ce n'est pas ça. Tout a commencé comme un conte de fées. Née dans le berceau du cinéma, ma marraine s'appelle Nadine Trintignant et ma mère travaille avec François Truffaut comme monteuse. J'ai une jeunesse dorée. L'été, vacances à la mer. L'hiver, vacances à la montagne. Jeunesse de gosses de riches qui cachent une grande solitude et un profond mal de vivre. Petit rade d'opéra à 11 ans puis comédienne dans les milliers de nuits de Pasolini à 14 ans. Mais finalement, non. Je ne veux pas être comédienne. Je rêve d'être à la caméra. Caméra, woman. Après l'école de cinéma, premier travail sur le dernier métro de François Truffaut. Puis Vivement dimanche et Old Gringo avec Grégory Peck. Je réalise aussi un court-métrage La petite graine avec Jean-François et Robinson Stévenin. Mais 20 ans plus tard, c'est la rupture. Il a fallu changer de vie. Seule avec trois enfants, tout est devenu trop cher et impossible à assumer avec un seul salaire d'intermittent du spectacle. Alors, j'ai tourné la page d'une gloire qui n'était pas au rendez-vous. Oubliez les stars et les paillettes. À 40 ans, j'ai quitté Paris pour aller vivre en limousin. Les années ont passé, les enfants ont grandi et sont partis. Depuis trois ans, j'accueille ma filleule tibétaine Rangdol pour qu'elle puisse étudier en France et c'est en faisant trois boulots différents que je tâche de boucler mes fins de mois. De la psychothérapie, des ateliers cinéma et des documentaires. Aujourd'hui, je vais vous raconter la vie de Sandrine, Benjamin et Mokhtaria qui font partie de la classe moyenne déclassée par la crise ou les accidents de la vie. Ces invisibles que l'on n'entend jamais, des guerriers du quotidien qui, comme moi, comme vous peut-être, ont pour seule arme le courage et l'amour. nous sommes ici aujourd'hui pour dire qu'ici en France, ici, à Limoges, comme partout dans le monde, d'autres choix sont possibles. Car la lutte des classes n'est pas une invention, c'est un fait. Et pourtant, la réalité en France, c'est des salariés qui travaillent et vivent en dessous du seuil de pauvreté alors que le budget nécessaire est de 1 424 euros pour une personne et de 3 284 euros pour un couple avec deux enfants. Sandrine est postière, détachée à temps complet et responsable de l'union départementale CGT. Son engagement date de ses débuts à la poste quand ses camarades CGT l'ont aidé à faire valoir ses droits. C'est les coordonnées les plus malchaussées. Et c'est vrai qu'il est arrivé que les camarades me disent tu vas le faire pour toi parce que tu le fais pour les autres. Voilà. Parce que c'est vrai que des fois, notre vie perso, elle peut passer, elle peut des fois passer au second plan mais en fait, quand on est un militant, je dirais que ce n'est pas un militant, c'est la famille, c'est tout le monde qui est engagé. Derrière un militant, il n'y a pas un militant, c'est des militants. Vous n'allez pas comment le CGT, bonjour. Oui. La question se posait de savoir s'il fallait qu'on fasse intervenir une décosa. Parce que moi, je n'ai pas été grattée dans le règlement bancaire mais effectivement, tu n'as droit qu'à un mois de découvert. Au-delà, tu as des problèmes, on est d'accord, mais tu as des agios. Là, c'est pareil, c'est à tiroir, c'est problématique. D'accord. Après son divorce, Sandrine a vécu seule avec son fils Quentin pendant dix ans. Elle s'est mariée et a eu un bébé avec Ashken, un Guinéen sans papiers qui a la charge de sa mère et de sa fille restés au pays. Ashken a attendu 18 mois sa carte de séjour avec autorisation de travail et cherche un emploi. Actuellement, c'est un peu difficile. Quand je ne travaillais pas, je ne savais pas les papiers. Donc, ça a été un peu la misère. Donc, on vivait sur un seul salaire. Donc, le salaire de ma femme, il n'est pas assez beaucoup. donc, mais on se débrouille. Je vis en France. J'ai la chance d'avoir un emploi, mais je n'arrive pas à assumer mon quotidien. On va à SOSBB pour qu'au moins le bébé ne manque de rien. Mais c'est vrai que même à SOSBB, j'essaie de prendre le minimum parce qu'il y a aussi des gens qui ont encore plus besoin que moi. Sandrine gagne 1500 euros par mois avec 600 euros de crédit à rembourser et des charges élevées. Ils auraient besoin pour s'en sortir qu'Ajken trouve du travail. Tout à fait au début, quand on était en couple, quand j'étais jeune, je travaillais. Même après, quand on avait Quentin, on y arrivait. On y arrivait à peu près. Le problème, vraiment, j'ai divorcé et il y a le fait d'être malade aussi quand même parce que les problèmes de boulimie mélangés avec les deux étant liés et les problèmes d'argent. Quand je ne mangeais pas beaucoup, j'avais besoin de dépenser plus ou moins. Alors c'est vrai que du coup, je me soigne. J'ai pris la décision il y a longtemps mais c'est vrai que ça prend longtemps. ça prend vraiment beaucoup de temps pour pouvoir rentrer dans la... Et on n'est jamais à l'abri, c'est toujours super précaire. C'est ce que j'allais demander et tu craches des fois. je suis toujours suivie pour ce qui est de la boule. Manger, j'y arrive à peu près mais c'est vrai que les sous, je le fais aussi mais par la force des choses. Et ce qui a fait aussi que ça a été difficile, c'est que je me suis enferrée dans une spirale infernale en fait. j'ai fait le dossier de surendettement, je n'en avais pas parlé à mes parents. Ma maman, très très longtemps, elle a été plus ou moins dans la mouise à côté de moi, à cause de moi parce qu'effectivement, elle supplé, enfin, elle supplé à mes bêtises parce que ce que j'estime être des conneries effectivement que j'ai pu faire mais qui m'étaient, je veux dire, de manière pathologique assez difficile si je ne voulais pas péter un câble, quoi, vraiment. Il n'en reste pas la maison ? Il est arrivé que ce soit une copine qui me dise écoute, maintenant ça suffit, la situation ne peut plus durer comme ça, tu te bats tous les jours pour les autres et puis toi, tu ne fais rien. Donc, elle m'a accompagnée et elle est venue avec moi chez assistance sociale. Elle m'a dit, tu vois, si mon mari venait à partir, je serais dans la même situation que toi et je n'aurais rien fait de mal, simplement, je me serais occupée du quotidien. Mes dépenses n'ont pas augmenté, voire, elles ont réduit. Je me suis habituée à vivre avec des dépenses réduites et pour autant, ça devient de plus en plus difficile, que ce soit au niveau des charges, l'ensemble des charges qui augmente alors que moi, la voiture, je ne la prends plus pour sortir les week-ends, on reste là, les week-ends, on ne prend plus la voiture alors qu'un de nos plaisirs, y compris avec Quentin, c'était d'aller se promener en forêt, d'aller faire des grands randos ou tout simplement d'aller se balader, de rester au bord de l'eau et d'en profiter. Du coup, à chaque fois qu'on voudrait se faire quelque chose, par exemple, je ne sais pas moi, un McDo, quelque chose de normal, on peut le faire une fois, mais tous les 3-4 mois. sinon après, on est dans le rouge, ensuite on mange du riz toute la semaine et on n'a pas de dessert. Même le matin, on ne peut même pas prendre de petits-déj. Au niveau du budget, c'est vraiment la crise. Il n'y a pas d'autres mots. Du coup, moi, je ne sais pas comment faire parce que moi, de toute façon, je n'ai que 16 ans, je ne peux rien faire, même pas travailler parce qu'au début, après mon anniversaire, je voulais voir pour aller à la poste de l'argent pour voir si ça ne peut pas améliorer le quotidien. Mais moi, je ne peux rien faire. Moi, je suis là, je suis bonjour, je ne sers à rien. Je suis juste en train de manger et j'ai l'impression de grignoter une partie de ce que gagne ma mère. Même des fois, elle ne peut pas me donner d'argent de poche tellement c'est serré. Du coup, je me retrouve tout le temps en train de me faire payer des trucs par les copains et c'est gênant. J'ai l'impression d'être le gros assisté du groupe et du coup, je me retrouve dans une zone à côté avec les copains. Il y a ceux qui sont devant la caisse pour payer et il y a moi qui suis juste à côté en attendant que ça se passe. Ils ne sont pas plus chers. L'autre côté. Sur la douce à fournette. L'autre côté. L'autre côté est moins cher. L'autre côté est moins cher. Du coup, si on pouvait avoir quelque chose, je ne sais pas, par exemple, on va dans un magasin, si on pouvait avoir quelque chose qui nous permette, je ne sais pas, pas de ne pas payer la viande ou quoi, mais au moins la payer à moitié prix, ça ferait déjà du bien parce que là, on en est au niveau, c'est même dur de s'acheter à manger. Ce n'est pas vivable. Pour moi, c'est de l'esclavage modernisé. C'est n'importe quoi. Je n'ai jamais suivi aucun traitement pour le sida. J'étais très ancré dans ce truc de non, non, mais moi, je me bats tout seul avec le sida. De toute façon, ça n'existe pas vraiment pour moi. Moi, je ne le sens pas, donc on me dit que je suis malade, machin, etc., mais je ne sens pas vraiment que... Le médecin qui m'a reçu, en fait, m'a dit que j'avais maximum dix ans à vivre, que je n'aurais jamais d'enfant et que, évidemment, je devrais avoir des rapports sexuels protégés quoi qu'il arrive. Voilà. Donc, je suis ressorti de ça en me disant qu'elle ne sait rien de ce qu'elle raconte. Elle met tout au pire parce que c'est un nouveau truc. Alors, ils ne connaissent rien, donc elle met tout en catastrophe. Moi, j'aurais des enfants quand même et moi, elle vivrait vieux quoi qu'il arrive. J'avais une fascination complète pour la culture tibétaine et j'avais lu qu'il y avait des très grands médecins là-bas et donc, quand mon système immunitaire s'est complètement cassé la gueule, en fait, j'ai décidé que je partais dans le nord de l'Inde. J'ai rencontré un ancien médecin du Dalai Lama, Yeshidon Denla, qui était un très grand médecin, qui m'a dit « Moi, je peux vous maintenir un système à peu près en état mais il y a un moment où ça s'écroulera et à ce moment-là, il n'y aura pas d'autre choix que la médecine occidentale. Mais oui, je peux faire quelque chose pour vous pendant un certain temps. Donc, j'ai commencé à soigner tout ça avec la médecine tibétaine qui, effectivement, a remonté mes défenses et m'a permis de vivre encore quelques années, d'attendre en tout cas qu'il trouve des traitements moins violents. Et puis, vers 40 ans, en fait, de nouveau, mon système immunitaire s'est complètement écroulé. Et là, il n'y avait pas tellement d'autres choix que de prendre... Mais c'est bien la trithérapie qui venait de sortir et tout ça. Mais je ne pouvais plus travailler, je n'arrivais plus à me lever le matin. J'étais complètement épuisé, j'étais cramé, quoi. Moi, j'ai été élevé dans une famille où la loi était très, très importante. C'était vraiment... Mes parents étaient protestants. Donc, il y avait vraiment ce qui se faisait et ce qui ne se faisait pas. Et c'était des lois qui étaient complètement intangibles. Et il y avait des lois pour tout. Il y avait comment on parlait, comment on s'habillait, comment on se comportait, comment... il fallait obéir tout le temps, etc. Donc, très rapidement, moi, j'ai développé une allergie à l'obéissance. Et après ça, j'ai commencé à développer même un certain attrait pour tout ce qui était interdit. Et après, j'avais cette idée que... que la vie que je voyais là autour de moi et qu'on me proposait ne me plaisait pas du tout. Et donc, j'allais être quelque chose de différent. Et donc, différent dans la fin des années 70 et le début des années 80, il y avait une voie royale pour être différent, c'était toxicomane. J'avais 17 ans, j'avais commencé à être héroïnomane, enfin, j'avais... Et... Ouais, j'ai été infecté à ce moment-là, en fait, parce que c'était une époque où les seringues n'étaient pas en ventre libre. Donc, on... Quand on avait une seringue, elle faisait... Elle durait un mois et elle... Elle était partagée par 3, 4, 5 personnes. À l'époque, j'étais encore un toxicoman heureux. J'étais content, j'étais là où je voulais être, j'avais essayé toute la liberté que je voulais, j'habitais où je voulais. Je ne faisais que ce que je voulais, c'est-à-dire principalement rien. Je pouvais me défoncer toute la journée. Donc, je n'avais pas les réflexions de mon beau-père sur ma coupe de cheveux ou mon look. Ouais, j'avais un sentiment de liberté, j'étais à peu près heureux, quoi. Puis la réalité m'a rattrapé, en fait. À ce moment-là, je me suis mis avec une fille qui travaillait à la rue Saint-Denis, en fait, qui était prostituée. Mais bon, ça ne me dérangeait pas trop. C'était cool, quoi. Chacun faisait ce qu'il avait à faire pour retrouver des sous, donc elle, elle faisait ça. Et puis un matin, je me suis retrouvé en manque, très en manque, très très malade. Et j'ai dû attendre pendant deux heures, en fait. Et c'est Odile qui est descendu faire deux passes dans la rue pour trouver de l'argent, pour acheter de la cam et pour revenir, quoi. Et pendant ces deux heures où j'étais horriblement malade, en fait, il y a un moment où j'ai été prendre une douche dans la salle de bain du pote chez qui je couattais à l'époque. Et en passant devant la glace, en fait, je me suis regardé et j'ai trouvé que je n'avais pas bonne mine, quoi. Et l'idée, en fait, que j'étais en train d'attendre qu'il y ait une fille qui vende son cul pour payer ma cam, quoi, ça écornait pas mal le côté voyou romantique et tout ça, quoi. Et je me suis dit, bah, bah, félicitations, t'as pas 20 ans et t'es déjà presque macro, quoi. Et là, ça a été un peu... ça détruisait trop l'image que j'avais de moi-même, en fait, ça m'allait pas. Donc là, j'ai dit, non, ça suffit, en fait, je vais arrêter, quoi. Si ça mène là, je vais arrêter. Ouais, c'est la première fois que je suis hospitalisé, mais j'étais venu deux, trois fois avant, quoi. Tu veux prendre l'attention ? Mais la première fois que je suis venu, c'était il y a 15 jours. Quand je suis arrivé dans cette poste-cure, il y avait ce que j'avais pris pour une encadrante, on appelait ça des encadrants à l'époque, de la gentillade, puisque c'était le nom de la poste-cure. Mais en fait, pas du tout, c'était une participante au programme, je sais pas comment on dit, c'était une toxe, quoi. Et donc, voilà, il y avait cette jeune fille à la voix au perché, qui arrivait complètement dans l'autre milieu, c'était assez étonnant, elle avait l'air assez bourge, elle habitait dans le 16e arrondissement, où elle avait vécu, où elle était née dans le 16e, enfin, c'était un monde complètement étrange pour moi. Et en plus, elle travaillait dans le cinéma. Donc assez rapidement, on s'est mis ensemble. J'étais le seul qui avait une vingtaine d'années, et encore des dents, et qui n'arrivait pas de six ans de tôle. Cette femme avait un enfant avec un chef machiniste, qu'elle avait rencontré dans le cinéma. Et ce monsieur qui voyait bien quel genre de vie on avait, qui était assez dissolu, et qui se disait aussi qu'il aurait préféré que sa fille vive dans un environnement un peu plus... Donc ça inquiétait beaucoup du fait que je ne travaille pas, que je ne gagne pas d'argent. Donc très, très généreusement, il a dit, bon, je vais en faire un machiniste. Donc voilà comment j'ai commencé à travailler dans le cinéma. Bon an, mal an, j'ai travaillé quand même vingt ans dans le cinéma. Entre-temps, j'avais eu deux enfants avec la même fille que j'avais rencontrée dans la poste-cure et qui m'avait emmené dans le cinéma, qui assez courageusement ou assez inconsciemment avaient accepté de faire deux enfants avec un séropositif, ce que j'avais trouvé encore complètement d'une générosité à laquelle moi, je n'étais pas du tout habitué. Et ça... Sous-titrage Société Radio-Canada Elle avait décroché aussi avec le temps. On s'était séparés avec le temps. Elle s'est installée dans le limousin avec nos enfants. Puis à ce moment-là, je me suis dit mais pourquoi pas le limousin ? Après tout, je serais près du centre bouddhiste, je serais près de mes enfants. Donc j'ai opté pour le limousin et je suis venu vivre ici. J'ai revendu tout le matériel de cinéma que j'avais accumulé en vingt ans de cinéma, donc ça, ça me faisait une petite rente. Et puis après, quand la rente a été fini, j'ai demandé le RSA. Puis après, quand le RSA était fini, je me suis dit mais qu'est-ce que je peux faire, quoi ? Donc j'ai demandé la hache. La location adulte handicapé. La hache, c'est pas énorme, mais ce qui est bien dans le limousin, c'est que le limousin, c'est une région qui n'est pas trop chère, donc les loyers sont pas trop chers. Donc en fait, je pense que c'est un des seuls endroits de France où je peux vivre à peu près décemment, avec ça d'argent, mais c'est vrai que de passer de 3 ou 4 000 e par mois à 1 000 e tassés avec l'allocation logement qu'on prise dedans, non, c'est une autre vie, quoi. Si je devais payer le traitement, tous les mois, en fait, il ne me resterait pas un euro pour vivre. Donc c'est quand même une grande chance, effectivement, d'être dans un pays où en même temps, on peut ne pas payer son traitement et en même temps, on peut avoir une allocation et on peut vivre quand même quand on n'est pas complètement abandonné à soi-même. C'est un des très bons côtés de la politique sociale en France. Donc on peut être heureux de ça. de la politique sociale et de la politique sociale et de la politique sociale Ça fait trois ans que je suis à temps plein sur la ferme, mais en tant que bénévole, parce que moi je suis demandeur d'emploi. Ça m'a permis de consacrer mon temps au développement de cette activité, parce qu'avant je travaillais dans l'association par laquelle je faisais l'accompagnement, et c'était impossible, j'allais travailler à Limoges tous les jours, je travaillais toute la semaine, le soir je rentrais, je chaussais les bottes, je m'occupais des animaux, c'était au bout de deux ans, j'en pouvais plus. Mon niveau de vie, c'est tout bête, il a changé quand je me suis retrouvée à vivre seule. J'avais un chéri, que je n'ai plus, et c'est vrai que quand on était deux, c'est plus facile, parce qu'il y a quand même des ressources en plus. Donc ça c'est enfin, ça, et puis quand je travaillais comme salariée, j'ai gagné quand même mieux ma vie. J'ai gagné, par rapport au chômage, j'avais 400 euros de plus, c'est énorme, 400 euros de plus. Donc voilà, le fait d'être au chômage, ça réduit le niveau de vie, et puis le fait de se retrouver seule, ça réduit aussi le niveau de vie, c'est clair. C'est beaucoup plus facile quand on est à deux. Je suis née en Algérie, et mes parents sont algériens d'origine. Le fait d'être issu d'ailleurs, c'est une richesse et une force en soi. Les gens qui émigrent sont les personnes les plus débrouillardes, donc j'ai vraiment le sentiment que le fait que mes parents soient partis, qu'ils aient vécu des difficultés, ça m'a renforcée moi aussi dans mon parcours de vie. Je pense que ça me donne envie de réussir, que ça me donne envie de progresser. Quand j'étais en région parisienne, j'ai toujours travaillé soit dans le social, l'éducatif, et beaucoup pour des associations. Ce qui fait que ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'humain, c'est les relations, c'est ce qui peut se passer avec des personnes, et aussi beaucoup avec les enfants et les jeunes, puisque je pense que c'est des graines qu'on sème, donc qui poussent, et j'ai envie de participer à leur construction. Moi, j'ai créé une association avec des amis il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, et avec comme objectif de créer une ferme pédagogique, dont le support serait le maraîchage et l'élevage d'animaux. La ferme étant un support pour pouvoir faire de l'accueil de groupes d'enfants, et des familles, et plus particulièrement des personnes qui habitent les quartiers, donc les quartiers dits en difficulté, ce qu'on appelle quartiers difficiles, pour permettre à ces enfants et à ces familles de découvrir autre chose, de voir que la vie ne se limite pas à des bâtiments, qu'on peut vivre différemment et mieux aussi dans un autre environnement, qui est la campagne, le milieu rural, et travailler sur toutes les représentations qu'ont les gens de la ville, particulièrement des quartiers sur la ruralité, qui est quand même perçu comme quelque chose de rétrograde, on va dire ça comme ça, mais aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire de permettre aussi aux gens au milieu rural de découvrir que les gens des quartiers, ce n'est pas tous des délinquants, c'est de faire cette rencontre dans le cadre d'un espèce d'échange ville-campagne, autour d'activités, je vais faire comme ça. C'est trois ans que je bénéficie de l'allocation au chômage, pour moi qui était la seule façon, parce que je ne voyais pas, on ne finance pas des personnes pour un projet, donc c'était la seule façon pour moi de pouvoir mettre en place cette activité. Et mon objectif, c'est de pouvoir multiplier ces accueils, que ce soit sur du campigny à la ferme, que ce soit sur des journées à thème, et pouvoir créer mon poste en fait, mon poste d'animation, coordination de cette structure. Soit par le développement de l'accueil, soit je ferai des marchés en plus pour vendre des légumes, enfin je trouverai une solution. Pour moi, c'est important d'être indépendante financièrement, c'est-à-dire que quand je suis indépendante, je n'ai pas du tout envie d'émarger au minima sociaux, mais pas du tout envie. Je pense qu'il y a des gens qui en ont plus besoin que moi parce qu'ils n'ont pas d'autres possibilités. Je pense que c'est bien que ça existe pour des gens qui sont vraiment en grande difficulté professionnelle, ou des choses comme ça. Moi je me dis, je me débrouillerai, je trouverai une solution. Tiens avec tes deux mains, avec tes deux mains. Tu tiens fort comme ça. Il est doux lui. Il n'y a plus d'eau. Allez, le crochet vert. Non mais non, l'embête pas, l'embête pas. Point fr. Je t'envoie le projet potager, tu regardes si ça t'intéresse, si ça te plaît. Mais en gros, c'est de faire toute l'année, donc de la plantation en fait, jusqu'à la récolte, la transformation, et donc de voir si ça t'intéresse, mais avec aussi le projet qu'on n'a pas vraiment mis en place cette année, c'est de faire des réalisations là-bas. Les animations que l'on propose, on ne peut pas les vendre en tant que prestations à un coût élevé. C'est de l'ordre plutôt du symbolique. Mais quand même, il faut qu'on rende des sous pour pouvoir le faire. Donc du coup, je monte aussi les dossiers de demande de financement et je tape à toutes les portes pour essayer de financer ces projets. Le projet potager, par exemple, ne coûte rien au centre social, parce que j'ai trouvé, dans un cadre d'un appel à projet sur bien s'alimenter, un petit financement pour pouvoir mettre en place cette animation. Je vis seule, mais j'accueille Ali, qui est un jeune d'origine afghane et qui est venu en tant que mineur isolé en France. Il a fait tout le périple du voyage à travers différents pays dans des conditions extrêmement difficiles. Et c'est un jeune qui était à Limoges et qui est scolarisé toujours à Belac et qui n'avait pas de lieu où aller le week-end et les vacances scolaires. Donc, suite à une discussion avec une amie qui est éducatrice, qui m'en a parlé en me disant « Ben voilà, c'est un jeune qui est chouette et qui n'a pas où aller le week-end et les vacances. Est-ce que ça te dit de l'accueillir ? » J'ai dit « Ben ouais, pourquoi pas ? » Et puis du coup, ça fait maintenant plus d'un an que j'accueille Ali ici chez moi, qui vient toutes les vacances scolaires et le week-end et on s'entend très bien. Et en gros, je l'ai adopté, c'est un peu mon fils adoptif. C'est l'été, je vais voir Sandrine, Quentin et Alexandre aux environs de Limoges dans une maison que leur a prêtée une amie pour les vacances. Ashken n'a pas pu venir, il a trouvé du travail en intérim. Trois heures de ménage par jour et la cueillette des pommes. « Ben dis donc, on l'a étendue tout à l'heure, c'est déjà sec. » Avec 1700 euros par mois, allocations familiales comprises, Sandrine est dans la survie permanente. Cela se ressent surtout au niveau de la culture et des loisirs. L'autre chose, justement, quand on militait, je disais qu'effectivement, les salaires, c'était important. Si on avait des meilleurs salaires, on pourrait avoir un meilleur pouvoir d'achat. Et moi, j'ai été particulièrement choquée par la réponse d'une camarade lorsque j'ai dit « moi, j'aimerais pouvoir accéder à plus de culture. » Effectivement, je suis d'accord avec elle, c'est un bien public. Mes forces, c'est de constater qu'autant je peux aller à la médiathèque avec les CD, les DVD, les livres, tout ça qui sont accessibles librement. Il y a des spectacles qui sont gratuits, mais ce n'est pas le cas pour tout. Et à un moment donné, moi, je me disais « je ne fume pas, mais je m'achète un CD par mois. » Je ne peux même plus. C'est des frustrations qui sont… Alors, je lui dis « t'es gentille, mais moi, la culture, je n'ai plus accès comme toi. Tu peux y avoir accès. Moi, aller faire des concerts, c'est un de mes plaisirs. » Mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Quentin, c'est pareil. Il ne peut pas faire tous les concerts qu'il veut. Voilà, c'est… Alors, on peut vivre sans. Je comprends très bien. Je comprends très bien qu'il y a des millions de gens qui le font. Mais n'empêche que, voilà, je me retrouve à être devant la télé. C'est quelque chose qui ne me satisfait absolument pas. Parce que ça m'enferme. Je vois mon… Ça abrutit. J'ai moins de liens sociaux. Et ça ne me rend pas plus heureuse. Au contraire. Voilà. Aller boire un café ou un verre en ville. Moi, j'ai honte des fois quand… Maintenant, je finis par avoir honte, quoi. Les copains, entre midi et deux, quand ils vont manger au restaurant, moi, il y a des fois, je le fais. Mais je ne peux pas, normalement, me le permettre. Je ne peux pas. Mais ça veut dire que je suis sans arrêt en train de dire non. Tout le temps, il faut être dans la posture où on répond par la négative et où on s'isole en définitive. Donc, ce n'est pas comme ça que ça se passe parce qu'il y a la solidarité, il y a la fraternité. Mais c'est extrêmement gênant, frustrant. Et moi, j'aurais voulu pouvoir fêter un petit peu plus, que ce soit mon mariage ou la naissance de mon fils. Et je ne l'ai pas fait comme j'aurais voulu le faire, quoi. Ne serait-ce qu'envoyer des faire-parts. Voilà, je n'ai pas pu. C'est une somme de petites choses qui font qu'en définitive, on finit par être perpétuellement frustré, quoi. Effectivement, comme on m'a dit à la Banque de France ou à la Banque, je ne suis pas obligée d'avoir un chien et deux chats. Ce qui est au départ, quand je me suis engagée, je n'avais pas ces problèmes financiers-là. Et que quand on prend un engagement vis-à-vis des animaux aussi, voilà. C'est la même chose, mais la réponse qui m'a été faite, c'est que vous n'avez qu'à vous en débrouiller, à faire autre chose. Mais par exemple, quand il y a le vétérinaire à avoir, moi, j'ai cru que la chienne, on allait la perdre, quoi. Ma soeur m'a prêté les sous. Je ne suis toujours pas poussée pour le vétérinaire. Mais voilà, c'est à chaque fois un problème, quoi. Dès qu'il y a la moindre anicroche, que ce soit la voiture, le frigo qui est tombé en panne, qu'il a fallu en racheter un autre, que je ne sais pas comment on a fait. On a trouvé un vieux pour 40 euros qui fonctionne pour l'instant. Frigidaire, congélateur. Voilà, c'est tout. C'est tout comme ça. Regarde, ça y est. Ça y est. Regarde, c'est tout. Ce matin, j'ai envie de parler de société éveillée. Une société éveillée est une association éveillée et amicale avec autrui. Éveillée et amicale avec autrui. Pour moi, être éveillée et amicale avec autrui, ça passe forcément par être un peu éveillée et amicale avec tous ces autrui que je n'aime pas et qui sont à l'intérieur de moi. J'ai envie qu'on se demande un peu tous en fait à quel point nous-mêmes on travaille avec nous-mêmes. Quand il y a quelque chose qu'on n'aime pas dans la vie, jusqu'à quel point on n'est pas un peu fasciste ou un peu terroriste avec nous-mêmes et avec toutes ces choses qu'on n'aime pas. En fait, là, sur les huit dernières années, j'ai vécu principalement seul ou avec ma chèvre. Il y a quatre ans, au cours d'un voyage en Inde, en fait, je me suis marié avec une tibétaine. Ça a mis beaucoup de temps en fronte avant que notre mariage, qui était un mariage local, en fait, ait pu être reconnu par les autorités françaises. Et donc, on a passé beaucoup de temps à s'écrire. Et finalement, elle a pu venir en France. Elle a pu avoir un visa l'année dernière. Et donc, depuis un an maintenant, elle est arrivée. On a pu enfin commencer à vivre ensemble. Palsom est très timide. C'est drôle, je réalise que Sandrine, Benjamin, Moctaria et moi-même, nous vivons tous avec des gens venus d'ailleurs. Et elle, elle apprend le français toujours ? Elle est toujours à son école. Il y a un truc qui est bien aussi, c'est que maintenant, c'est plus moi qui paye l'école, mais que c'est le conseil général, en fait, qui règle directement les cours de français. Et ça, c'est bien parce que c'était, c'était, voilà, quand elle est arrivée, on avait à cœur qu'elle apprenne le français, mais c'est vrai qu'en même temps, ça a fait des mois assez difficiles. Mais bon, on a fini par s'arranger. C'est une bonne chose. Elle commence vraiment à bien parler français. Et elle a même le droit de travailler. Et elle a même le droit de travailler. On va le 16 à la préfecture. Je pense recevoir la carte de séjour. Jusqu'à là, on avait juste un récipicé de carte de séjour, mais avec lequel elle pouvait déjà travailler. Mais en fait, l'idée, c'est pas qu'elle travaille tout de suite parce que... Comme elle a vraiment... Ça serait bien qu'elle trouve un vrai bon travail. Ça va ? Oui, oui. Bon. Allez, Kaji ! Allez, t'es seule. Le fil de nos vies fragilisées tient grâce à l'entraide. Benjamin vient aider Jean-Jacques, un ami très malade, qui est toujours là pour lui en cas de coups durs. Il ne faut pas faire grand-chose pour moi. Le médecin ? Hein ? Oui. C'est le médecin ? Oui. Donc voilà. Le café est prêt. Bien. T'aider avec quoi, alors, Benjamin ? Des bricolages dans la maison ou d'autres choses ? Promener le chien, quand moi je suis trop fatigué pour le faire. Me couper du bois. Voilà, changer les ampoules. Et entre toutes ces activités, boire du café, discuter, discuter de ce qui se passe dans le monde, comment on se sent, les illusions qu'on a. La campagne, ça apprend aussi à quel point c'est important, la solidarité, quoi. À la ville, on passe son temps à qu'est-ce qu'il y a pour moi, qu'est-ce qu'il y a pour moi, tu vois, comment j'ai ça. À la campagne, c'est un tiens, ah machin, il rentre de l'hôpital, là, il doit être un peu crevé, tiens, je vais passer le voir, lui dire bonjour. Parce que machin, c'est le même machin qui m'a prêté des sous pour acheter mon poêle à bois ici. On a besoin les uns des autres, quoi. Là, il y a du bois qui est arrivé dans mon jardin. Bon, c'est pas que j'ai acheté 50 m3 de bois, quoi. C'est qu'on s'est mis à plusieurs pour acheter 50 m3 de bois parce que du coup, il est beaucoup moins cher, quoi. Et puis, on va le tronçonner ensemble. Et puis, on va la... Voilà, donc, oui, j'ai réappris à compter sur les autres, ou à aider les autres, à m'occuper moins de moi, quoi. Moi, moi, moi. C'est fatigant. Je me suis rendu compte à quel point j'ai épuisé ma vie à m'occuper de moi, moi, moi. Et à quel point, justement, moi, je vis beaucoup mieux, en fait. Moi, je m'occupe de moi, quoi. Je m'occupe de moi, je m'occupe de moi. Je touche 1100 euros d'annuité chômage, donc j'ai 520 euros, en gros, de remboursement. Plus la chaudière, je n'ai pas fini de payer, donc, en gros, ça fait 600 euros qui partent pour le crédit. Et donc, il me reste 500 euros de reste à vie sur lequel il faut payer l'assurance de la voiture, l'assurance de la maison, les impôts fonciers, les impôts locaux. Les charges fixes, en fait, que tu ne peux pas... Voilà, le gasoil, que tu... Voilà, tu es obligé de sortir, quoi. C'est même pas une question de dire, je vais acheter moins cher ou je vais acheter un discounter pour manger moins cher. C'est des postes fixes que tu ne peux pas réduire. Tu vois, là, je viens de recevoir les impôts fonciers, les impôts fonciers, j'en ai pour 500 euros d'impôts fonciers. Et je vais recevoir les impôts locaux, qui vont être de l'ordre de 400 euros. Donc, il va falloir que je sorte presque 1000 euros, là, en l'espace d'un mois et demi. Et comment tu fais ? Ben, je jongle. Je jongle. Et puis, moi, j'ai toujours été un écureuil, donc j'ai toujours un peu de sous de côté. Donc, je vais ponctionner sur les sous que j'ai de côté pour pouvoir payer ça. Il n'y a personne qui t'aide en cas de coup dur ? Tu n'as pas quelqu'un qui te prête des sous ? Si, si, si. Moi, j'ai un réseau d'amis quand même important. Et puis, j'ai des amis vraiment, quoi. C'est-à-dire que si vraiment je suis dans la galère financière, je passe deux, trois coups de fil et j'ai l'argent, quoi. Mais bon, après, c'est des emprunts, donc il faut rembourser. Donc, je n'aime pas me mettre dans cette situation-là. Toute la période où il y a les légumes, je me nourris avec ce que produit la ferme. Et puis, je ne suis pas une grande consommatrice, c'est-à-dire que moi, je suis une consommatrice simple. Donc, pas beaucoup de viande, parce que ce n'est pas bon pour la santé. Et puis, pas des produits. Enfin, moi, je suis vraiment dans le cadre de manger ce que je produis, donc je mange des choses simples, quoi. Non, la nourriture n'est pas un poste de dépense énorme. Et les vêtements ? Non plus. Je ne suis pas du tout vêtement. Je veux dire, ça m'est complètement égal. Dans mon poste de dépense, alors, on va dire, le plus important, entre guillemets, c'est la culture. Moi, je suis une passionnée du spectacle vivant. J'adore ça. Donc, c'est un poste de dépense important pour moi, dans le sens où j'ai un abonnement au Centre culturel de Limoges. Je suis une fan de danse hip-hop, donc un festival en région parisienne. Je monte chaque année voir deux ou trois spectacles. Voilà. Donc, je suis quelqu'un qui, entre guillemets, sort beaucoup. J'aime le spectacle vivant, la danse, le théâtre, la musique. Donc, c'est un poste de dépense important. Mais bon, je préfère mettre mes sous là que dans les vêtements, clairement. Pour faire le tour, que ça puisse tenir. Parce que c'était décollé, cette ferraille-là. J'avais la sensation que ça n'avait pas pris. Donc, j'ai mis beaucoup d'intensité, donc ça creuse. La soudure, c'est hyper important. Dans le monde agricole, tous les outils que tu manipules tout le temps, tu te dépannes vraiment. Quand tu shootes, tu te dépannes. Non, puis il y avait un copain qui était là, parce qu'on a fait une réunion de préparation avec le gars de l'atelier paysan. Et il y a un copain qui est maraîcher, qui dit, lui, il s'est déjà un peu soudé. Et il dit, quand tu sais soudé, tu vois différemment le monde. Parce qu'il dit, tu vois un bout de fer, tu dis, ah ben, je pourrais faire ça avec. Alors, pourquoi tu ne sais pas soudé ? Je suis dans une assoce qui s'appelle Gazelle, Garage Associatif et Solitaire en Limousin, où on est en train de créer, en fait, un garage associatif. Moi, j'aime la mécanique, j'adore ça. Je suis curieuse, j'ai envie d'apprendre. Et en même temps, je trouve que c'est nécessaire sur le territoire d'avoir un garage associatif. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens d'aller dans un garage traditionnel. Et l'objectif de cette association, c'est de rendre les gens autonomes. C'est-à-dire qu'on ne répare pas les voitures pour les gens, mais les gens viennent réparer. Alors, du coup, je suis quelqu'un d'extrêmement indépendant et autonome, mais sauf que je ne sais pas tout faire. Même malgré ma proportion à vouloir tout apprendre, il y a des choses que je ne sais pas faire. Donc, il y avait le gyrobroyeur, un outil pour couper l'herbe, qui était cassé. Et donc, Michel, un copain, est venu et il l'a soudé. Mais depuis, j'ai fait une formation soudure de trois jours. Parce que je me suis dit, ce n'est pas possible, on ne peut pas dépendre comme ça. Parce que là, j'ai eu la chance qu'il y passe et qu'il puisse réparer. Mais c'est vrai, sinon, il fallait emmener l'appareil chez le mécanicien, ça nous aurait coûté des sous, et puis surtout l'emmener, ramener. Enfin, c'est compliqué, quoi. Et donc, du coup, je me suis dit, ce n'est pas possible, sur une ferme, il faut savoir soudé, quoi. C'est un minimum. Donc, du coup, j'ai fait une formation de trois jours de soudure. Alors, je ne suis pas du tout douée. Mais enfin, j'ai vu comment on soudait. Donc, maintenant, il faut que je pratique, il faut que je m'entraîne. Je m'aperçois que plus je vieillis, et moins je gagne d'argent. Donc, voilà, et les gens, c'est le contraire. C'est-à-dire, leur progression professionnelle fait que plus ils vieillissent, mieux ils gagnent leur vie. Moi, c'est tout à fait l'inverse. C'est-à-dire, je gagnais beaucoup mieux ma vie il y a dix ans que maintenant. Ça, c'est clair. Mais bon, c'est un choix. C'est-à-dire, non, ma valeur, ce n'est pas l'argent. Ma valeur, c'est l'humain. Ce qui me plaît, moi, c'est de faire avec les gens. Et ça, ça ne rapporte pas d'argent. Ou rarement, en tout cas. Mais c'est ce qui me plaît. Et donc, je préfère vivre avec moins de choses, matériellement. Et faire ce que j'aime, quoi. Parce que la vie, elle est trop courte. On ne peut pas se... Enfin, moi, je ne peux pas me résoudre à aller faire des choses pour le fric. Je me donne cinq ans, en fait, pour que ça tourne bien, qu'il y ait vraiment une activité régulière. Je me suis définie dernièrement, professionnellement, comme plutôt une développeuse. C'est-à-dire qu'une fois que ça tourne, si ça tourne bien, j'aurais peut-être envie de faire autre chose. Donc, j'ai déjà des idées de projets. En fait, j'aimerais bien travailler avec les enfants des rues au Mali. Donc, j'ai soit ce projet-là, soit l'association ici développe d'autres choses. Et peut-être que je resterai pour développer ces choses. Donc, mais ça bouge, en fait, dans cinq ans. Dans cinq ou dix ans, j'espère. Je pense que, comme HKN aura travaillé, que c'est quelqu'un qui remplit tous les engagements qu'il peut avoir, eh bien, on aura réussi à récupérer le retard qu'on a. C'est-à-dire payer l'ensemble de tout ce qu'on doit à tout le monde, quoi. Être clean et puis pouvoir avoir ma petite belle-fille à la maison. Qu'on puisse lui payer les études, à la maison ici ou ailleurs, d'ailleurs. J'espère que HKN trouvera sa voie professionnelle. S'il y a besoin de payer des études, qu'on pourra l'aider à lui payer des études. Et que tout le monde aille bien. Voilà. Je vis avec confiance, en fait. Je prendrai ce qui viendra. Ça me va. Je n'ai pas d'idée particulière sur ce qui va advenir. Je n'ai pas particulièrement peur. J'aurais aimé un peu plus mes enfants et être capable de laisser un peu plus quand je vais y aller. Mais bon, voilà, ce ne sera pas le cas. Et j'aurais laissé d'autres choses. Je ne sais pas. Ah non, 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 tu baisses. Ici, on est dans un endroit où on regarde les choses avec les yeux, maman. Pour moi, le film s'arrête là. Chacun va continuer à dérouler le fil de sa vie. Aujourd'hui, quand je repense à la mienne, ce que je vois de plus précieux, c'est Michel, mon amour. Ce sont mes enfants et la relation d'amitié que j'ai gardée avec leur papa. Tu reconnais ? Tu l'as reconnu ? Oui. Je suis sur le fil. Du philosophe qui s'en a soif Le fume d'ambule qui préambule Ses idées noires Et je salue la libellule Le tamanoir Le port salue les renoncules Les gens du soir Je suis sur le seuil Sous le linceul de la calune Le gigolo Jean Rotello Sans une thune Et je souris Quand il pleuvine Sur vos vacances Et les souris Ne s'en chagrinent Que par malchance Sous-titrage Société Radio-Canada